Bonjour tout le monde, Jean-Luc de Hany Concept Building. Aujourd'hui on veut partager avec vous une petite vidéo d'une petite partie d'un travail effectué pour un collaborateur. Ici on va l'appeler client. Le collaborateur a effectué une conception et il a proposé ceci comme aménagement de salle d'eau. Il a demandé notre avis sur toutes les salles d'eau de son bâtiment. On a travaillé avec lui là-dessus. Il est OK, on a tout géré, il est satisfait. Maintenant, on va juste vous présenter l'une des salles d'eau qu'on a corrigées. A la base, il nous a remis sur cette conception. Ici, vous avez l'entrée de votre salle d'eau. Juste à gauche, vous avez le lave-maine. A droite, vous avez les toilettes. Et en haut à gauche, vous avez plutôt là où on se lave. Voilà, disons la douche, le robinet de bûche. Donc ici, on va essayer d'apporter une correction. Pour que les choses soient un peu parfaites. Alors déjà, mettre le vessie en face de la porte, ce n'est pas correct. C'est tout pour que l'utilisation, par exemple, de l'espace n'est pas réservé à une seule personne. Pour ce fait, on va rapidement nous proposer quelque chose ici. Alors déjà, on va mettre le vessie. On va mettre le vessie ailleurs, c'est-à-dire ici. Juste à l'entrée, mais à gauche. Du coup, l'utilisateur est juste là. Voilà. Ici, on a la fenêtre et lui, il est là. Ici, nous, on va positionner plutôt le lave-maine juste en face de la porte. Ce qui est mieux, c'est mieux macréable. Donc là, tout droit, tu laves le nez, tout droit, tu te retournes. OK ? Et si tu viens juste à gauche, tu fais ce que tu as fait et tu te retournes. Donc ici, maintenant, on va laisser son... Le robinet, le douche, juste là. Comme ça, ici, c'est une zone bien limite. Donc ici, ça peut être un peu plus profond dans la réalisation. Donc, sachez que c'est le vessie. C'est une salle de bien de vie, 1m60 sur 1m60. Donc, voici un aménagement que nous avons proposé. Et c'est l'un des meilleurs aménagements qu'on peut y avoir pour cette dimension de vessie. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On va juste voir la conclusion de tout ça. En fait, voici la fin. La finalité de tout ça, c'est ça. On rentre par là. On s'ouvre la même main. Et voici. Alors, merci, c'était l'AmicoFibildi. Merci de la suivre cette vidéo avec attention. Donnez-vous à notre page Facebook. Et si vous avez un projet intéressant ou vous avez besoin d'expertise là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. C'était Jean-Luc de l'AmicoFibildi. Merci et bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci.